bonjour à tous et à toutes c'est alpha delta zau6 dans sa qu'est-ce n'a incité je suis tu ou oui un petit vol entre grange et éluance car oui les amis nous sommes aux bois de boulogne ça va les gars ? merde il est pas là le camion fou ? bah y'a un camion normalement bon là y'a les collègues hein mais euh ils sont où les collègues ? non mais les collègues habite vous savez combien de temps que tu viens au bois de boulogne toi ? Mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Hugo, qui est dans mes vlogs, je parle souvent de lui, habite depuis toujours et a toujours habité à Neuilly, et en fait du coup tous les jours. Parce que j'allais à peu près tous les jours chez lui, et on faisait genre en gros, dès que j'ai commencé à avoir des voitures, genre à 18 ans direct, et bien j'allais tous les soirs chez lui, et on tournait extrêmement, c'est pour ça que la dernière fois tu m'as dit mais tu connais Neuilly, je connais Neuilly par cœur parce que j'ai tourné pendant toutes les nuits, je tournais Neuilly, et évidemment dans les bois, alors c'est vraiment dommage que je vais dire, mais bon c'est pas là, on va encore s'attirer la foudre des défenseurs des travestis, figurez-vous qu'on faisait des op contre les travaux, quand on était très jeune, on avait 18 ans, et en fait on leur jetait des oeufs, oh c'est pas méchant, c'est pas méchant, mais moi j'ai arrêté le jour où il y en a un qui m'a gazé quoi, ouais mais c'est des bêtises de jeunesse, c'est pas comme si tu avais dans des cailloux quoi, ah non, bah pas des cailloux, dis-moi, tu m'as pris pour qui un Cro-Magnon, non non, 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 juste on passait en voiture, eh, 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 on jetait des oeufs, tu vois, des connes autres gosses quoi, et un jour, bah il y avait beaucoup d'embouteillages, ce con de Hugo, il balance un oeuf mais comme une grosse, comme une flash, tu vois, il la jette par-dessus le toit et tout, elle tape à côté du, bah, du mec quoi, et le mec arrive, il a sorti une gazeuse, c'est les gazosécurités comme ça, son sac, il l'a vidé sur nous, son cul même, on a quitté la voiture, on a couru comme des lapins dans le bois, ouais, et les flics sont venus, etc, et, bah, quand on a expliqué aux flics qu'on avait gazé les prostitutes, enfin, qu'on s'était fait gazer parce qu'on avait jeté un oeuf, ils se sont insultés, quoi, tu m'étonnes, ah, c'est des conneries de jeunesse qu'il n'en a pas faites, oui, bah, c'est clair, maintenant qu'on est dans les confidences, oui, voilà, ouais, j'aimerais, j'aimerais m'enlever un poids, ouais, j'aimerais vraiment m'enlever un poids qui me fait chier depuis des années, et je préfère le faire sur ta chaîne, Alex, parce que, voilà, allez, voilà, comme vous le savez beaucoup, je vis la nuit, et même quand j'étais en cours ou quoi que ce soit, bah, j'avais un rythme qui était très compliqué à suivre, mais je me calais vraiment pour assurer les cours, mais pour quand même vivre la nuit, donc c'était extrêmement compliqué, etc, c'est un truc qu'aujourd'hui je le refais, je tombe net, mais, bah, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire, déjà de base, et quand vous êtes seul, je me fume une claude pour l'occasion, frère, donc cette voiture qui sont encore neuf, ouais, c'est clair qu'elles sont vachement neufs, bon, enfin, maintenant, elles sentent le vomi, mais bon, ça, c'est un autre délire, c'est un autre centaire, si là, on peut lancer une gamme de vomi d'acram, si vous voulez, 50 euros pour le flacon, comme les cheveux de Michael Jackson, je suis joué, what the fuck, vraiment, et, donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme j'étais trop solitaire, bah, quand vous êtes seul, vous essayez de vous amuser comme vous pouvez, mais dis pas que t'as fait intro dans ton oreiller, ah, tu veux parler de, ah, tu veux jouer à ça ? Non, je rigole, ah non, non, alors, attendez, ah non, si tu veux parler de ça, genre, moi, je m'en fous, j'en parle, alors, très simplement, alors, moi, je me suis pas pris la tête, j'avais, enfin, ma petite soeur avait une peluche dingo, grandeur nature, donc, qui était grand comme ça, enfin, c'était un bon bébé, quoi, et il avait une salopette, donc, moi, je vous la fais très courte, l'histoire, parce que c'est pas le sujet dont je voulais parler, mais bon, on peut l'arborer si vous voulez, et bien, j'ai enlevé la salopette, j'ai troué, puis je baisais dingo, puis je lui remettais la salopette, quoi, mais je dis venu, et tous les soirs, je tapais dingo, maintenant, on regarde l'histoire horrible, un jour, j'ai vu même mon autre petite soeur Tara avec la salopette, oh, oh non, ah, c'est dégueulasse, ouais, je sais, frère, c'est sale, c'est crade, oh, c'est dégueulasse, mais oui, oui, je baisais toutes sortes de choses, tu te rappelles le GAC, t'as connu ça, le GAC ? Le GAC, c'est quoi, ça ? Bon, bah, s'il y a des anciens, vous savez ce que c'est que le GAC, en fait, le GAC, c'est... Parce que la tarte aux pommes, mais bon, ça, c'est un délire. Non, mais ça, mec, arrête de regarder American History, c'est... American Paris. Ouais, American Paris, excuse-moi, moi, j'ai d'autres références, tu vois ? Ouais, American History, moi, je vois ? C'est aussi une bonne référence, bien sûr. C'est aussi une bonne autre référence, donc American Paris, excuse-moi, franchement, là, t'as fait vraiment le Jean-Pige, Alex, t'as un vrai pige. Et du coup, le GAC, en fait, tu vois la pâte qui pète ? Oh non ! Bah, je baisais ça, en fait. Ah, bah non, il n'y a rien à dire, là, c'est... Là, on est vraiment dans l'espace-temps de la race humaine, quoi. Ouais, vraiment. On est dans les fins-fonds, quoi. Là, on est dans le domaine de la recherche, quoi. Tu vois ? Là, on est dans le domaine de Doutre-Ton. Je vais t'appeler thérapiste ou scientifique. Le scientifique, voilà, c'est lui. Tu veux que je te dise avec tout ce que je me suis branlé dans ma vie ? Ouais. Pour utiliser à part ma main ? Avant, les fauches chattes en plastique. T'as déjà utilisé ça ? Bien sûr. Pour la chanter et les besties à cause de ça, on est tous. Ah ouais ? On est bien sûr. On était partis tous, on avait 14 ans. Ouais. On était partis devant un sex shop. On avait donné 20 euros à un daron pour qu'il rentre, plus le prix de la chatte en plastique, nous achetons une chatte en plastique. Et on l'a baisé tous entre nous. Oh là là. C'est tellement sale. C'est très sale. Et en fait, le but... Sans qu'un botte, évidemment. Ah, bien sûr. Attends. Le but, on avait fait un pacte, un marché entre nous. On était cinq. Ouais. On était cinq et on se l'a passé en cours. Ok. Donc le soir, elle était chez moi. C'était comme une meuf qui a vu tout le monde baiser. Ou genre le jeu de PlayStation 2, mais sauf que là, c'était une chatte. Exactement ça. Et en fait, on la mettait dans des sacs, dans de l'alu, dans un pote à moi, il l'avait mis dans des lunchboxes, dans un lunchbox. C'est ce que c'est un lunchbox ? Bah oui, comme un... Merde, comme un Tupperware quoi. Voilà, c'est ça. Et au final, en fait, on avait le pacte, c'était de la baiser avec une capote. Et à chaque fois, de la laver, tu vois. Genre de la rincer avec la flotte et du savon quoi. D'accord. Évidemment, on avait 14 ans, donc on avait honte d'acheter des capotes au distributeur. Normal. Tu sais que c'est un truc de ouf parce que j'ai quand même des souvenirs de moi en train d'acheter des capotes au distributeur, comme si j'achetais de l'héroïne, frérot. Genre, j'avais peur, tu vois ce que je veux dire ? Mais tu sais quoi, même la première fois que j'ai acheté moi-même des capotes, c'est chou, je sais pas quand t'as... Je sais pas si les jeunes aujourd'hui... Enfin, j'ai pas une énorme différence avec vous, hein, bien sûr, mais... Aujourd'hui, t'as pas blanc, donc... Mais à 14, 15 ans, aujourd'hui, c'est un peu plus chaud, quoi. Si tu veux, ils s'en foutent complètement, donc... Moi, à 12, 13 ans, quand j'avais téléchargé des films pornos par erreur et que je les avais ouverts, j'avais l'impression de regarder un film d'horreur. Je te jure que j'aurais préféré voir Sceau, j'aurais eu moins peur, je te jure. Genre, ça s'ouvrait en plein écran et imagine ma mère derrière. Quel coup de flip ! J'avais couru, j'avais même couru dans tout l'appartement parce que j'avais trop peur. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai peur de personnes qui niquent, mais bon, Dominique. What the fuck, mec ? Je te jure, Dominique. What the fuck ? What the fuck ? À l'époque où les casques sans fil, je crois que c'était Bose ou Schneider qui faisait ça. Ouais. Tu te branchais sur le canapuce et tu te branlais dans ton lit parce que tu te faisais pas choper en fait. Ah ouais, tu t'imaginais par contre ce qu'il y avait à l'écran. Exactement. Les cassettes, pardon. Ah oui, quoi ? Les cassettes, je faisais des tours de Babel avec moi. Bref, je te finis cette histoire. Donc évidemment, tout le monde avait peur de lâcher des capotes et tout le monde avait peur en fait. Donc au final, tout le monde l'a baisé à blanc quoi. Et puis au final, personne l'a lavé quoi. Donc toi, on t'a pété dedans frère. Toi-même, tu l'as pas lavé c'est ça ? Moi, je crois que de ma vie, je l'ai jamais lavé. Voilà, ouais. Ni X, ni Y, ni machin. Et un jour, on a tous eu la shot piece. Ah, putain. Ouais, franchement, mes histoires à moi, elles sont beaucoup moins hardcore. Faut pas parler, moi tu sais, tonton. Les gosses parisiens, vous êtes vraiment dans un futur. Nous, les payouzes, putain, on est plus soft quand même. Après, donc on avait, donc j'ai fait quoi ? J'ai fait, donc la panthère, la panthère, oui j'avais aussi une peluche de panthère que je trouvais de temps en temps. C'est pas que c'est pas la panthère rose ? Non, non, elle était normale quoi. Merde. Salut collègue. Salut. Et donc du coup, voilà, puis après il y a eu le GAC, pardon, après il y a eu la crème Nivea, la grande base, vaseline. Ah oui, oui. Moi je t'appelais dans le pot de vaseline direct. Ah ouais ? Ah oui. La crème Nivea, je m'en étais servi comme lubrifiant, mais pour le voir là, mais c'est très nul. J'étais en vacances et j'avais jamais vu un pot de vaseline de ma vie, j'étais très jeune évidemment. Et je prends le pot de vaseline, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça frérot ? Et tu commences à wadwad le truc, le pot de vaseline, j'ai mis ma teub, il est réglé. Le lendemain, je sais pas qui c'était, quelqu'un de ma famille, il a dû voir un trou, frère, dans la pot de vaseline. Mais c'était chanelé de la vaseline. Quelle invention magnifique. Quelle trône d'époque. Tellement magnifique que maintenant il y a aussi sur Tarkot de la vaseline. Exactement frérot, c'est de la vraie merde et tu m'as bien baisé avec cette vaseline. En me disant, c'est mieux qu'un cilet, ouais ! Moi j'étais là en plein raid, où on me tirait dessus parce que je sais pas jouer. Je suis là, je suis là, je suis là, ça n'a rien vu. Bah part te branler la vite, en plein raid. Et donc voilà. Mais t'as vu une autre histoire à la base, parce que moi je t'ai lancé sur la peluche, mais tu voulais dire un autre truc à la base déjà. Ah oui, le truc que je regrette. En fait, quand tu dors pas la nuit et que tu joues pas à la console, parce que ma mère m'avait retiré ma console et ma télé. Toi aussi. Voilà. Merci maman. Salut. Et ma mère m'a engueulé d'ailleurs tout à l'heure. Ah ouais ? Quand je voulais la chercher là tout à l'heure. Pourquoi ? Elle m'a incendié. Merde. Je sais pas pourquoi. Comme quoi, à son âge aussi ? Elle m'a incendié. Elle est montée dans la voiture, elle était mal lunée. Ouais. Et on commence à rouler, elle me dit ouais, c'est quoi cette voiture ? Je regarde, c'est une Honda. Elle me dit, pourquoi elle bouge comme ça ? Parce qu'elle est tape-cul, tu vois. Bah ouais, elle est très tape-cul la voiture. Je lui fais, je sais pas, moi, je sais pas, c'est pour faire du circuit. On est pas sur un circuit ici, elle m'a défoncé sur tout le retour. Elle est sortie. Et moi, je conduisais comme ça, frérot, la tête dans le volant. C'est comme ça. J'ai pris ma pression et après, quand je suis monté, c'est pour ça que je faisais la gueule. Ah oui, d'accord. Elle m'a défoncé sans raison. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé, frère. Enfin bref. Et... Putain, what the fuck ? De ouf. Moi, ça arrive, c'est comme ça, les darons, de toute façon, toi, elle t'engueule, tu te tais et voilà. Moi, j'étais sur Minecraft et quand il est, en fait, il est reparti, il était normal, il est revenu, il a tiré une gueule, j'étais là, mais en fait, je lui ai rien dit, je me suis dit, pour le plaisir. Euh... Donc, donc, ma mère m'avait enlevé ma télé et mon, comment il s'appelle, ma console. C'était quelle console ? Euh, bah, les PlayStation. Ok. Les PlayStation, frérot, deux ou une ou deux, je sais plus, mais j'étais évidemment très jeune. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que je faisais de ma... C'était la 2, pardon. C'était la 2. Ok. C'était à l'époque de la 2. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais un balcon, là où j'habitais, qui était très, très grand. Un vrai, vrai balcon, pas les balcons que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, je déménage bientôt, frérot. Enfin, un mazou. Salut, mazou. Salut, collègue. Salut, mazou. Je déménage bientôt, ça va être top. Bref, et toujours est-il que... Toujours est-il que j'avais un très grand balcon. Et en fait, je me faisais des OPs. C'est-à-dire que je prenais une couverture sombre, je la mettais sur moi, je me recouvrais dans le balcon. On ne me voyait absolument pas. Et je jetais des oeufs sur les voitures qui passaient en bas de chez moi. C'est vrai ? Ouais. C'est bien, ça. Et faut que je vous avoue un deuxième truc. Enfin, je vais vous avouer deux trucs. Je sais ce que tu vas dire ou pas ? Non. Non ? Ah oui, d'accord. Moi... Attends, je vais juste me faire plaisir. Ouais, c'est un peu beau. On s'est fait un plaisir. Ouais. Voilà. Là, tu le laisses ressentir, on peut retourner, on redescendre la bête tranquille. Tranquillement, frérot. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il faut que je vous avoue qu'il s'est fait une chose, frérot. Mon ami pyromane, vous avez sans doute entendu parler, qui lui était un vrai pyromane qui allumait tout et n'importe quoi. Il était complètement barjot et sa chanson préférée, c'est allumer le feu de Johnny. À l'époque où les pétards étaient en vente libre, les pétards pas à fumer, les pétards, pétards quoi, les feux d'artifice. Tu vois ce que c'est les mitraillettes, Alex ? Les gens t'en allument un et t'en as plein de petits. Voilà, t'en allumes un et en fait, ça fait une bande, ça fait comme ça. On avait mis genre cinq couches de mitraillettes comme ça sur un panneau en bois. Ouais. D'accord ? On les avait attachées, etc. Jusqu'à là, je faisais la même chose, ouais. Jusqu'à là, tu faisais la même chose. Exactement, ouais. Il était 5h du matin, on ne savait pas où foutre ça. On l'a foutu dans la rue, dans un caniveau. Ouais. Donc genre là, ok ? Par exemple, un truc comme ça ici. Ok ? Ok. Derrière des barrières de travaux. D'accord. Donc le truc cresseille sur une planche en bois, genre en bois, genre le truc machin. Si ça prend feu, on était à côté, etc. Ouais. Mais regarde comment il est vicieux. On a fait une mèche lente pour avoir le temps de remonter, on a mis une cigarette dessus. Ok ? Ok. On a mis une cigarette pour faire une mèche lente. Regarde maintenant la malchance qu'on a eue. Le temps qu'on pose le truc, qu'on allume, on a couru donc à la maison se mettre au balcon. Je te jure, Alex, et je ne suis pas un menteur parce que ça, ça a été filmé. J'ai encore la vidéo. C'est exactement Hugo qui a encore la vidéo. Et il va me la renvoyer. Dis-toi frérot que ça a pété, tu sais à quel moment ? Quand les flics sont passés. Oh putain. Ah ouais, mais... Donc en fait... C'est en quelle année ça ? 2007-2008. Ouais, ça va encore. A peu près. Dans ces eaux-là. Non, 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 peut-être un peu plus jeune. Mais c'est un 21 juin. Parce que t'entends mon pote Pyromane qui dit « Aujourd'hui, on est au 21 juin, c'est le premier jour de l'été, il fait jour, il est 5 heures, c'est n'importe quoi. » Et il dit ça comme ça, la vidéo commence comme ça. Ok. Et après, donc Hugo, il regarde la caméra, il fait « Ouais, on sait faire... » Comment il a dit ça ? Il dit « Ouais, c'est une autre histoire. » Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Il est ouf, le mec. Bref. Et ça a pété au moment où les flics sont passés. Frérot, si tu voyais comment ils étaient comme des oufs à chercher partout d'où ça venait. Et quand le mec a trouvé le pétard, il a fait « Mais chez les putards ! » Et ils sont partis. Mais tu te rends compte la malchance qu'on a eue, quoi. Je te jure. Donc du coup, ça, on a arrêté le jeu des pétards. Après, on a enquillé sur des trucs à peu près normaux. Enfin, pas anormaux parce qu'on n'est pas normal. Mais voilà, je ne sais pas. Donc ça, je l'avoue, c'était nous. Deuxième chose. Deuxième truc. Un jour, on était en train de faire du vélo en bas de chez moi. Et Hugo avait un BMX. Et le problème du BMX, c'est qu'il goûtait hyper cher. Et Hugo faisait du BMX, mais genre à haut niveau, tu vois. Et Hugo, il avait la chiasse ce soir-là. Et il nous a dit « Ouais, les mecs, il faut que je chie. Sortez les vélos et je vous rejoins dehors. » Donc nous, on a sorti nos vélos et tout. Et on a posé le BMX d'Hugo. Parce que les BMX n'ont pas de béquille. Et on l'avait posé. On l'avait posé en équilibre sur… Ça touchait une moto, en fait. C'est le guidon, il était appuyé contre une moto. Bon, voilà. Et là, tu as le motard qui arrive. Il regarde notre vélo, il fait « C'est ta bécane ! » On regarde le mec, on fait « Bah non. » « Bah je peux la flanquer par terre ! » Je fais « Bah ouais. » Le mec, il a pris le vélo. Il l'a jeté, il a pété, frérot. La roue, elle s'est barrée, etc. Donc nous, on a eu peur, tu vois. On s'est dit « Putain, on était des gamins. » Là, on était vraiment des gamins. Et en fait, quand on a vu « Bah, on ne va pas commencer à tabasser un motard à la con qui a 50 ans. » Tu vois, il faut être logique. On était vraiment petit. Et quand on a vu ça, on a eu hyper peur. Et au final, on a pris le vélo de Hugo. On l'a foutu genre à l'angle de Maru. Maru était là, on l'a foutu vraiment à l'angle. Et on est remonté en disant à Hugo qu'on ferait du vélo après. Et quand Hugo s'est endormi, Garry, non pas Garry et moi, on est redescendu pour reprendre le vélo de Hugo et le remettre. En fait, il avait été volé. Et au final, Hugo a mené une lutte sans merci contre l'ancienne gardienne de mon immeuble en pensant que c'était elle qui l'avait volé ou un truc comme ça. Il nous a tellement fait chier avec ce vélo, frérot. Il m'a tellement fait chier. Et aujourd'hui, Hugo, je m'excuse. C'est de notre faute à Garry et à moi. Salut ! Voilà. Au moins, faute avouée et ta demi pardonnée. Je ne lui ai jamais dit ? Jamais de mal. Genre, tu ne t'es jamais confessé ? Hugo, Hugo, j'étais pour te dire la tranche d'âge, j'étais à l'école avec lui en maternelle. Ah oui, donc frérot, je ne me suis jamais confessé. Et maintenant, je le fais. J'espère qu'il ne le saura jamais. Son BMX rouge de merde. Moi, je ne pars pas d'ici. Voilà, il faut qu'on trouve mon vélo, mec. Mon vélo, il fait dodo, frérot. Putain. Ça prendra plaisir si je n'ai pas des trucs similaires, mais alors là. C'est quoi ton plus gros coup de pute que tu es fait à quelqu'un ? Un coup de pute ? Ouais, un vrai petit coup de pute. C'est assez horrible parce qu'en fait, là, on tourne la vidéo et je n'ai pas d'idée. C'est surtout quand je fais le montage, il y a tout qui me revient en fait. Ouais, évidemment. C'est con à dire. Mais je ne suis pas allé jure en faire des coups de pute déjà. Ce qui est quand même une bonne nouvelle en soi. Ce qui est une mauvaise par contre, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Mais des coups de pute. En fait, on va souvent faire des coups de pute à moi, mais moi, je n'ai jamais fait de coup de pute. Qu'est-ce qu'on t'a fait comme vrai coup de pute ? Ou tu voudrais la insulter quelqu'un ? Tu as déjà vu ma cicatrice au pied ou pas ? Non, je n'ai pas envie de la voir, ça va me dégoûter. Je ne me la montre surtout pas parce que je vais te mettre une claquette. En fait, sur mon pied droit, j'ai une cicatrice. Et si vous voulez, j'étais en bas de mon immeuble. Un immeuble de cinq étages, voire six. Et mon pote était au quatrième, donc mon père habitait au quatrième étage. Et mon pote était à la maison. Et il jouait avec mes pistolets à billes. Moi, j'étais en bas. Et ce con, donc mes pistolets à billes, autant dire que j'y tenais comme jamais. Et ce con, il le balance depuis la fenêtre. Quel con. Mais il en a balancé deux. Joachim, deux t'en a balancé, c'est tes enculés. Je me suis tellement énervé le jour-là. J'avais des crocs, des crocs orange. Je ne sais pas si tu as des crocs comme ça. C'est confortable les crocs, à part ça, quand tu marches. Enfin, bref. Désolé, moi, je ne peux pas mettre ça de ma vie en tire. Ouais, mais non, normal, je ne peux plus mettre ça forcément. Mais voilà, il y a eu une fuite, une époque où je portais ça en délit. Bref, et du coup, la porte était à, pas blindé, mais si tu veux, c'était du verre, mais avec des fils de fer à l'intérieur. Putain, j'étais tellement énervé. J'avais 13 ou 14 ans, un truc comme as. J'étais tellement énervé que j'ai défoncé la porte, défoncé la vitre. Et j'ai tout défoncé, j'ai donné des coups et tout. Je suis passé à travers. J'ai monté un, deux, deux, trois étages. Je me sentais tout faible. J'ai regardé ma jambe, elle était couverte de sang. La jambe, elle était rouge. En fait, ma jambe était rouge. Tu vois les monstres que tu tues dans The Forest ? Voilà, ça ressemblait à ça. C'est dégueulasse. Mais du coup, ma jambe était complètement rouge. Bref, j'étais coupé de partout. Et j'avais une grosse coupure énorme dont j'ai encore aujourd'hui la cicatrice parce que je n'étais pas allé me faire recoudre. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une blessure qui est plutôt fragile aux pieds. C'est un peu embêtant. D'ailleurs, tu t'es déjà cassé un moment pour toi ? Non, Dieu merci. Moi, je me suis déjà pété le pied droit. Putain, mon pied droit, c'est ce qu'il a le plus mangé dans ma vie. Je me suis cassé le tibia au ski. Et il vient quoi, le Joachim, là, aujourd'hui ? Le Joachim, il a fait plusieurs conduites sans permis. Donc il doit passer au tribunal. Il est privé de permis de conduire. Un jour, il faisait beaucoup de karting, donc je ne peux pas dire, mais il savait quand même assez bien conduire, malgré son âge. Son père avait l'habitude de lui prêter des voitures. Et un jour, il me dit « Ouais, on vient de chercher avec mon père, etc. » Je me dis « Ok, pas de souci. » Il arrive en bas de la maison et je le vois tout seul avec l'appel comme ça de sa mère. « Oh, mais il est où ton père ? » « Tiens, il nous attend un peu plus loin. » Bon, ça ne m'a pas trop étonné parce que c'était lui, tu vois. Je me suis dit « Ouais, son père, il doit l'attendre un peu plus loin, il a prêté la voiture pour faire un ou deux kilomètres. » Alors qu'il avait là, on avait 15 ans. Et je me suis dit « Bon, pourquoi pas ? » Je monte dans la voiture, on commence à rouler. Je fais « Mais il est où ton père ? » Du coup, on avait fait 2-3 kilomètres. « Il est où ton père ? » « Oh, il est à la maison ! » Il a roulé 30 ou 35 kilomètres sans le permis à 15 ans. Mais il se débrouillait bien, il n'a pas calé, rien. Tout allait bien, mais on est allé à l'aéro... Donc, mon village où j'habitais en Suisse qui s'appelait Courtelary, on est allé jusqu'à l'aéroport de Grange, donc dans le canton de Soleur. Autant de dire qu'il a fait autoroute, il a tout fait, national, autoroute, ville, etc. Ses parents ont découvert forcément qu'il avait volé la voiture parce qu'il avait piqué les clés. Sa mère l'a appelée, elle l'a ardoisé de ouf. Ses parents lui ont donné rendez-vous à un endroit. On est allés. C'était un grand parking désert. Son père l'attendait avec sa mère. Tu sais ce qu'il a commencé à faire quand j'ai flippé ma mère ? Il a commencé à faire des freins à main, des zigzags et tout. Putain, je te jure. C'est la première fois qu'il m'arrivait un truc comme ça. J'ai cru qu'il allait retourner la voiture. Là, vraiment, je suis sûr qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. J'ai vraiment eu peur. Je crois qu'il allait retourner la voiture. Devant ses parents. Devant ses parents, ses parents, ils étaient là, impuissants. Moi, j'étais dans la voiture, je gueulais. Chaki, arrête-toi ! Arrête-toi ! J'avais hyper peur. Ses parents, ils étaient là, ils ne savaient plus quoi dire. C'est un casse-là sur ton patte. Donc, voilà. Mais moi, je suis quelqu'un. Vous savez, beaucoup dans ma vie, j'ai eu des personnes qui m'ont fait des crasses et je suis quelqu'un qui pardonne toujours. Je pardonne toujours. Moi, je n'aime pas être enfoiré avec les gens. Je n'aime pas faire la gueule, etc. Et du coup, je lui ai pardonné. Je lui ai toujours pardonné. Donc, pour l'histoire avec les flingues en plastique qui m'a coûté quand même une sacrée jambe de merde, pour cette histoire, il m'avait fait vachement flipper et que j'aurais pu avoir des problèmes. T'imagines, les flics, ils nous contrôlent ? Te casse la jet, tu ne risques rien. Ah ouais ? Non. Et qu'est-ce que je dis, moi ? Ouais, il m'a embarqué là-dedans. J'étais pas au courant. Tu ne dis rien. Non, mais j'avais 15 ans. Bah, tu te tais, tu ne dis rien. Tu dis rien. Ok. À 15 ans, tu rentres, tu sors. Tu vas te fatiguer à foutre ton pote dans la main, tu dis rien. Ok. Bah, voilà, tout simplement, c'est histoire, je me rappelle, mais c'était... Par contre, c'est un casseau, ce ton pote. Franchement, c'est un bon bol. Mais sur ces coups-là, c'est vrai qu'il n'a pas été très malin. Et quelques années plus tard, du coup, il s'est fait choper par les flics. Karma Wins. Et donc, du coup, voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà l'histoire. Le truc... Qui t'a coûté le... Attends. La fois où tu t'es le plus énervé de toute ta vie, c'est quand ? Où tu t'es dit, là, vraiment, c'est l'enfer. On ne va pas se mentir. Bah, déjà, cette fois-ci, c'était l'une des faux où je m'étais le plus énervé. Et les faux où je me suis le plus énervé, c'était... Dans ma grande période, entre 8 et 13 ans. Bah, je me bagarrais beaucoup. Oui, j'étais un grand bagarreur avant et... Ouais, je me suis énervé un nombre de fois incalculable avec les éducateurs au foyer. Ah ouais, si, si, si. Les faux où je me suis vraiment le plus énervé, où j'étais incontrôlable. J'avais 16 ans. Bon, très mauvais espace de ma vie. C'est-à-dire que traitement roaccutane, j'ai les effets secondaires, donc je ne vous explique pas le délire. J'ai arrêté mon école. J'étais un jour par semaine au foyer. Ils m'ont repris à temps plein. Excuse-moi, je rigole, frère, mais... Non, mais maintenant, j'en rigole. Parce que je crois trop le mec de 16 ans sur Roaccutane qui a tous les effets secondaires, frérot. Ah, là, là, quelle horreur, cette merde, t'aurais jamais dû prendre ça. Ah, je te jure. Surtout que ça n'a même pas fonctionné. Ouais, de ouf. Et du coup, je m'étais énervé contre un éducateur. Et là, vraiment, je m'étais énervé de ouf. T'avais fait quoi, ce mongol ? Bon, lui, déjà, autant dire qu'il faisait de la muscu de ouf. Il était barraqué de... C'est un africain, mais il était barraque de ouf. Bah, lui-même n'a pas suffi. Ah ouais ? Il a dû venir à 3 ou 4. C'est bizarre. Je m'étais tellement énervé ce jour-là. Mais t'avais fait quoi ? Il s'est passé quoi ? Ah, bah, rien. En fait, je voulais fuguer et puis il me retenait ce con. Du coup, il m'a couru après dans les couloirs. Il m'a plaqué au sol, genre comme un rugbyman. Oh, putain. Oh, Richard, si tu regardes cette vidéo, putain, qu'est-ce qu'on a rigolé quand même. Richard va te faire fou. Il m'avait plaqué au sol comme un rugbyman. Je m'étais tapé à la tête comme jamais. Je vois très bien ce que tu veux. Je vois très bien un truc. Je vois très bien la situation, la sensation que toi, tu as eu. Mais moi, je l'ai déjà vécu, celle-là, mais sous forme de Richard, en fait. Ok. Et par une meuf. D'accord. Genre une vraie crise de nerfs, en fait. D'accord. D'une meuf. Tu vois comment je suis galbé. Oui. La meuf, c'est un petit gars comme toi. Oui. Je te jure, Alex, que c'est vrai. On était dans un… Tu vois ce que c'est un dressing ? Oui, je vois. On était en train de se battre dans un dressing. Frérot, j'étais obligé de lui faire un RKO. Fatality. Maintenant, c'est un peu… Là, frérot, je t'explique la scène. Je ne dirais pas qui ou quoi ou pourquoi, etc. Mais en fait, cette meuf-là, c'était une meuf qui était très gentille, très calme. C'était une très, très bonne amie à moi. Mais juste, en fait, il y avait un moment où quand elle était en crise, il fallait la laisser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à… En fait, il y a des moments où tu ne sais pas entre amis. Il y a des jours où tu cherches un peu, tu vois. Oui. Et elle, elle était… Tu vois, en fait, c'était ton équivalent mais en meuf. D'accord. Voilà. Sauf qu'elle était belle et… Et moi, je suis moche, mais j'ai quand même une belle chatte. Et on était H24 ensemble. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. On commençait un peu à se chauffer dès le matin. Tu vois, on se fait bien ou… On était mauvais. Ah, on était mauvais. Je fais mauvais, d'accord. Ouais, machin, tu n'as pas fait ça. Pourquoi ça ? En fait, elle vivait chez WAM, tu vois. Donc, on était vraiment genre H24 ensemble. Et bref. Et un jour, alors que c'est une fille qui était très calme, très gentille, tu vois. Elle était mal lunée. Et pendant toute la journée, on s'envoyait des petits pics. On avait ça. Et pourtant, personne, ni elle ni moi, on a eu la présence d'esprit de se dire « Écoute, fais ta journée, je fais la mienne. On se voit le soir ou demain, tu vois. » Et en fait, on a continué à rester ensemble toute la journée. Donc, on est partis déjeuner ensemble. On a fait ça ensemble. On a fait ci. On est partis dîner ensemble. En fait, elle a picolé pendant le dîner. On était à un grand dîner avec Vla les gens. Et elle a bien picolé, tu vois. Et dans la voiture, il y a une autre de mes copines qui monte avec moi, tu vois. Et en fait, elle arrive, elle ouvre la porte passager. Regarde, elle prend la meuf qu'elle connaissait par les cheveux. Elle la jette dehors de la voiture. Oui, d'accord. Elle dit « Ouais, t'as pas à t'asseoir là, sale pute. C'est ma place, comme ça. » Ah oui. « What the fuck ? » Je vais faire la même chose, moi. « What the fuck ? » Et moi, en voyant la scène, tu sais, genre, je comprends, hop, tu vois. Donc, je sors de la voiture, je dis « Mais il vous arrive quoi, tu vois ? » « Ouais, non, mais machin, mais j'ai pas envie d'aider. » L'autre qui était par terre, l'autre, elle comprenait rien de ce qui s'était passé. Donc, elle monte dans la voiture, l'autre, elle s'enferme dans la voiture. Je monte dans la voiture, je rentre et tout, machin. Je dis « Écoute, t'es complètement barjo, je vais te déposer parce que... » « C'est pas me faire ça devant les jambes, tu vois. C'est pas possible de faire ça, tu vois. » Elle me dit « Ouais, 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 t'inquiète, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'avais, etc. » « De toute façon, c'est une pute, alors que c'est sa meilleure pote, ça me semble. » « Ah oui, d'accord. Salut. » « Et là, frérot, elle arrive. » Et au moment où je me lève, je vais dans mon dressing, prendre un truc. Elle rentre dans le dressing, elle me pousse, tu vois. Je la regarde, je lui fais « Écoute, vraiment, arrête parce que si tu me repousses encore une fois, je vais te frapper, c'est sûr. » Elle me repousse, elle me met une baffe, frérot. « Oh putain. » Là, j'étais obligé de l'attraper, de la saisir, tu vois. Donc, tu vois, je pèse 80… « Tu restes, tu la saisis. » « Frérot, je pèse 80 kilos. » « La petite, elle devait en peser 40. » « Je l'ai soulevée comme ça, je l'ai plaquée contre le placard. » « Je l'ai dit arrête parce que vraiment, calme-toi, maintenant ça suffit, tu vois. » « Et frérot, je la tenais comme ça, elle me mettait des coups de tête, elle était comme ça, une folle. » « J'étais obligé de lui faire un RKO. » « En vrai, je l'ai prise, boum, je me suis assis sur elle. » « Frérot, elle a fait dodo 24 heures. » « Le lendemain, quand elle était dans son lit avec une bosse comme ça, la gueule en sang, etc. » « Je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, je suis désolé. » « On se connaît depuis cinq ans. » « C'est très bien que moi, je ne suis pas dans ce délire de frapper les meufs ou quoi que ce soit. » « Mais là, ma soeur, hier, j'étais obligé de te canaliser, tu vois. » « Sinon, j'appelais Saint-Anne. » « Te canaliser. » « Je l'ai canalisé, frérot. » « Et elle m'a dit, ouais, t'inquiète. » « Saint-Anne, t'as dit ? » « J'ai appelé la Saint-Anne. » « Ah, le Saint-Anne. » « Et après, elle m'a dit, ok, je suis désolé, ouais, je sais pas ce que j'ai eu, etc. » « Plus jamais. » « Ok. » « As-tu déjà tapé une femme, Alex ? » « Euh, ouais. » « Tu peux nous raconter ? » « La mère d'un pote. » « Wallah. » « Non, une fois, j'ai insulté la grand-mère d'un pote. » « La vraie grand-mère d'un pote ? »